Mais jamais Israël n'a écouté la communauté internationale. Donc ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Netanyahou a toujours eu le plus grand mépris pour les Nations Unies. Toutes les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, ont été toujours rejetées par Israël. Donc Israël n'a jamais fait attention à ce que pouvait dire la communauté internationale, surtout quand elle considère sa sécurité être en jeu. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Israël est déterminé, non pas simplement à casser le Hamas, en essayant de trouver ses principaux chefs. Mais je pense que leur objectif, c'est d'essayer de vider le territoire de Gaza d'une partie ou d'une grande partie de la population palestinienne qui s'y trouve. Et s'il n'y arrive pas, ils sont en train de détruire la bande de Gaza complètement. Ils sont en train de rendre tout simplement invivable, invivable, au sens très concret, matériel, quotidien, cette bande de territoire qui, comme chacun sait, fait à peine 360 km². Donc autrement dit, par rapport à votre question, Israël va aller au bout de son objectif, qui est celui que je viens d'évoquer, et pas simplement de casser la structure militaire du Hamas.